bien bonjour à toutes et à tous la présente vidéo sera sans doute d'une durée qui va dépasser les 20 minutes car le sujet est assez dense pour Jean d'Ormesson toujours aussi aimable courtois distingué raffiné légion d'honneur grande croix alors le thème de ce jour d'aujourd'hui c'est l'époque du nazisme montant le titre d'origine du chapitre est une rue de journée une rue de journée ça n'évoque pas très bien le nazisme mais c'est l'époque du nazisme montant c'est le titre que j'ai donné titre principal une évolution titre secondaire se rattachant titre principal rose le passé depuis près d'un siècle nous tenions à l'écart de toute forme de vie publique depuis près d'un siècle oui nous avons quand même perdu une bonne demi douzaine des nôtres pour la victoire de 1918 tout de même tout de même voilà une bonne demi douzaine six personnes pendant des siècles nous étions distingués de la bourgeoisie et opposés à elle oui ça c'est Louis XIV qui a commencé à préféré les bourgeois quitte à les en oublier et à se méfier de la haute noblesse nous nous sentions plus proches des soldats des artisans des paysans que des bourgeois des grandes villes oui ça c'est une idée classique chez les dormissons le présent ce qui se passe désormais après sur les Vaudreuil ne renvoie plus au Bourbon mais à Berlin à Leningrad qui n'y a plus que mon grand-père pour appeler Saint-Pétersbourg oui en Allemagne ou en Russie il y a encore peut-être des traditions d'appeler Saint-Pétersbourg ce qui a changé c'est l'ère du temps l'ère du temps la doctrine du nationalisme l'emporte chez nous sur les traditions féodales et cosmopolites cosmopolites c'est à dire la famille de dormissons elle est européenne finalement avec des cousins partout et féodalité bien sûr parce que c'est en rapport avec la genèse de la noblesse la féodalité l'ère du temps avait changé à cause de la révolution et puis de l'allemagne plus tard mon grand père est un monarchiste qui rend grâce à la république de s'être donné un empire ah il est content quand même nous commençons à comprendre que le roi ne reviendra plus nous sommes devenus des espèces de remis michaux c'est à dire on se rapproche un peu des bourgeois avec leurs défauts et leurs vertus l'admiration pour le travail et le goût de la réussite travail et réussite oui pour cette famille de dormissons la réussite était à la naissance déjà travailler n'avait pas de sens pour nicolas il commence à bouger un peu ce rubric il n'y avait en europe avant la guerre de 148 que les russes et les turcs pour exiger des passeports oui ça c'est un détail historique que des russes et des turcs pour exiger des passeports jadis une carte de visite suffisait et bien c'était simple il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent aussi l'argent le nombre de jardinier des marmitons et valet a considérablement baissé à plessis les vaudreuils c'est que les hommes coûte cher oui pas seulement par leur salaire mais les cotisations sociales la création de la sécurité sociale a pas coûté cher jadis ils étaient donnés la région s'introduit parmi nos préoccupations la bourse de new york aussi parce qu'il ya des membres de la famille qui surveillent ça désormais l'argent mon grand père contemple d'un oeil triste et réprobateur les automobiles rangés dans la cour du château rien ne l'irrite plus que les conversations des plus jeunes sur la pointe de vitesse il n'aime pas l'éviter si je suis tout à fait d'accord avec lui à quoi ça sert il va une citation sur ça aussi je n'ai pas en tête nous sommes entrés dans les temps où rien ne se répète plus oui évidemment les repas simples ont 1140 le diner quotidien des familles français de la plus haute bourgeoisie comporte rarement plus d'un plat entre le potage et le fromage le potage et le fromage petit détail quand on voit les menus de napoléon premier et de sa cour le mariage du fils du régisseur deux garçons que j'ai aimé et qui étaient maintenant des hommes claude et michel des bois ce dernier le fils du régisseur a épousé ma soeur anne le régisseur a épousé une dorme la maison c'est fait un mariage bourgeois à la vieille chapelle de plessius les vaudeuilles au moins à plessius les vaudeuilles je revois à 1232 ma petite soeur qui se marie eh ben il y a les châtelains du voisinage le peintre le sculpteur les braconniers sur leurs 31 et tout le monde est heureux oui encore une île au milieu du temps qui passe voilà un mariage dans la vieille chapelle ce mariage entre la famille du cal et le fils du régisseur a soulevé les questions de protocole quant au père du marié celui-ci a refusé les dérogations que le grand-père allait lui accorder page 294 et suivante il y a le récit de ses échanges émouvant de fidélité et de respect de partie d'autres oui c'est beau ça c'est beau monsieur des bois père a tout au plus accepté de s'asseoir à la table de pierre tout au plus accepté de s'asseoir à la table de pierre avec un immense respect de la mémoire des morts ce que le grand-père a fort bien accepté courtoisie parce qu'il savait tenir sa place monsieur des bois rubrique oncle paul l'oncle paul ne savait rien une ignorance encyclopédique en 1929 le suicide de l'oncle paul l'aîné de la famille à la suite de l'effondrement de wall street et la ruine affaire entre baisse et malheureux se suicider pour l'argent il n'était pas solide il laissait quatre fils pierre était l'aîné ah celui celui qui remplacera le grand-père rubrique philippe l'extrême droite sous rubrique philippe fréquenté de près l'action française des cannes plombées des jeunesses patriotes ou des camelots du roi il en était une vedette et au seuil du fascisme voilà quelqu'un de très orienté le camelot du roi les longs malheurs de l'extrême droite française elle était nationaliste et elle allait devoir chercher chez l'ennemi allemand des nouveaux modèles c'est vrai c'est malheureux dans le film le très grand film qui a été tourné au début des années 50 le chagrin et la pitié le chagrin et la pitié il y a de longs passages sur un aristocrate jeune qui s'était engagé dans les Waffen-SS Franck Reich enfin je ne me souviens plus enfin bref dans une grande unité de la Waffen-SS et qui explique pourquoi longuement de manière courtoise très polissé très bien pourquoi il avait fait ce choix là comme tant d'autres voilà c'est ce à quoi fait référence le chagrin et la pitié si vous voyez ce film regardez-le il est très long il doit faire dans les quatre heures parce que c'est des témoignages ils ont très bien fait dans les années début des années 50 de faire ce film tant qu'il y avait les témoins directs témoins français témoins allemands en plus voilà un chef d'oeuvre d'authenticité sociétale le nazisme Philippe commençait à admirer les exaltations hystériques des années 33 ou 34 à la pureté de la race c'est Hitler ça c'est le congrès de Nuremberg c'est vrai que ça impressionne ça impressionne beaucoup par la couleur par les flambeaux par la nuit par les prises de vue de la cinéaste Leni Riefenstahl qui est morte il n'y a pas très longtemps elle a atteint les 100 ans en 97 ou 98 elle faisait de la natation toujours et les journalistes américains qui venaient la voir ne lui demandaient pas de parler de tous les films qu'elle avait fait aux Etats-Unis mais uniquement de sa jeune période quand elle était la cinéaste préférée d'Adolf Hitler voilà donc voilà voilà quoi je fais référence à cette phrase lui qui n'avait jamais lu une ligne de racineau de Stendhal il s'attacha à lire Nietzsche dont il ne comprenait rien non plus il se rendit à Nuremberg et bien vous soutenez le congrès des partis national-socialistes il en est revenu fasciné et ébloui évidemment il s'était fait pour ça le 20ème siècle migré Philippe sera le siècle du fascisme et de l'amitié nationale tellement il est fasciné et ébloui il ne comprenait pas les critiques contre Hitler il n'avait vu que la grandeur la gaieté des visages l'enthousiasme des jeunes l'unanimité quand on a un silence écrasant le Führer oui cette vue vous la trouverez sur Youtube le Führer avait traversé tout seul suivi de dédignitaires l'immense espace vide entre les bataillons rangés en ordre immense aussi mais cet espace qui avait été laissé est colossal aussi Hitler s'avance seul sur une centaine de mètres suivi de Himmler le chef des SS et puis un autre je ne me souviens plus il était passé quelque chose parmi la foule qui dépassait la politique et atteignait l'amour et la religion oui Dormeson est très précieux très lucide il y a une relation d'amour entre le Führer et le peuple allemand à ce niveau là et la religion au caractère grandiose à la pompe comme on dit oui c'est étonnant voilà à quoi fait référence Jean Dormeson Hitler passait lentement un par un devant les drapeaux des vieilles provinces allemandes oui c'est vrai ça aussi et des costumes de femmes surtout dont aussi remarquables de toutes les terres perdues dispersées aux enchères de l'histoire et aux vents des traités et qui n'avaient pas encore fait retour à la patrie allemande oui oui Danzig par exemple il les touchait d'une main et l'autre tenait les plis de l'étendard du sang des victimes du putsch manqué de 1923 il faut savoir que en 1923 Hitler a tenté un coup d'état et contre la république de Weimar à Nuremberg et que ça n'a pas marché donc il y a eu des victimes il y en a une victime qui a été idéalisée et qui est devenue pour laquelle on a fait une chanson qui est devenue la chanson emblématique DSA on l'a aussi dans 1923 la suite de quand Hitler a été mis en prison mais avec des égards et il avait une chambre une table un crayon et c'est là qu'il a écrit Mein Kampf mon combat voilà ainsi s'établissait un lien mystique Dormeson est très précis mystique c'est de la mystique c'est de la religion où j'aimais l'histoire la foi le sacré ouais c'est ce que vous voulez absolument Inga les femmes s'évanoucher de bonheur c'est fou et les enfants se donnaient au sauveur et faisaient serment de mourir pour lui l'amour l'amour étonnant les pages Dormeson méritent d'être retenues plus que beaucoup d'autres pages grandioses aussi mais pas d'une analyse aussi fine dans les sentiments humains Claude un autre personnage autre que Philippe Claude m'a parlé de la Russie du mépris de la frivolité oui de la décadence bourgeoise du culte de l'argent Claude renonçait à devenir prêtre il était plus sombre et plus violent il s'opposait à son frère Philippe qu'on vient de voir là c'est une autre personnalité un autre frère Claude vomissait la bourgeoise industrielle et capitalistique avec une violence qui m'épouvantait il m'épouvantait il est fort là l'épouvanteuse bon Claude vomissait la bourgeoise Claude rejetait le nom qu'il portait ce qui pour nous était incompréhensible bien sûr on est avec un nom il était sombre Claude nous abandonnait il ne venait plus guère à placer le Vaudreuil il travaillait dans une usine d'automobiles il écrivait dans l'humanité communiste chrétien il nous abandonnait je l'ai mis en gras l'humanité voilà pour les deux frères André Gide maintenant Claude et moi admirons André Gide Philippe et la tante Gabrielle Philippe sans se comprendre la tante Gabrielle aussi le détesté Gabrielle citait son ami Picabia le peintre si vous lisez André Gide tout haut pendant 10 minutes vous sentirez mauvais de la bouche ah bon ? André Gide tout haut vous sentirez mauvais de la bouche Picabia bon on apprend tous les jours oui j'ai lu ça je l'ai recopié mais je ne l'avais pas mémorisé ça me fait du bien de revoir ça aussi on ouvre de la bouche Picabia André Gide Jean Dormesson et le grand-père maintenant en 34 l'année même où Philippe partait pour Nérumbert Claude partit pour Moscou j'ai été rejeté avec mon grand-père heureusement qu'il a un peu de monde autour de lui je partageais la solitude du vieillard qu'il était devenu je nous revois tous les deux se promenant le soir c'est beau ça le long de chemins immuables qui passaient devant le chenil devant l'élevage des faisans devant deux maisons de garde et devant les étangs c'est beau ou pendant l'hiver quand il fait froid devant l'immense cheminée où mon grand-père restait assis pendant des heures à regarder des flammes chirurgie des margotins craquants c'est très très riche en vocabulaire et ça fait tout un paysage des promenades le soir et puis l'immense cheminée immense grande cheminée et notre dernière vue le grand-père ne bougeait pas il avait connu le second empire Napoléon III le désastre de Sedan la commune de Paris le retour manqué du roi l'affaire du comte de Chambord et le drapeau blanc la troisième république l'affaire Dreyfus l'alliance russe vers vers 1990 vers 1890 où tout changeait subit et le temps ne mordait pas sur lui il était fugé dans toutes ses idées et après tout c'était peut-être ce qu'il avait le mieux à faire je me souviens des promenades mis à part ce promenade que je faisais avec mon grand-père autour de Plessis-les-Vaudreuils la route de Rochette où c'est les chemins de terre aujourd'hui goudronnés qui menaient vers les fermes et vers la forêt de certains côtés oui il mentionne aujourd'hui goudronnés on sent le regret le regret du temps qui change tout même les chemins voilà le grand-père ne bougeait pas et bien c'est très beau monsieur Dormesson merci d'avoir écrit toutes ces pages merci à vous dans l'au-delà vous avez raison quand vous dites que les livres perpétuent la mémoire des écrivains voilà et maintenant je vous dis au revoir à toutes et à tous dans le cadre toujours de la nébulèse du cheval sur fond galactique étoilé magnifique et c'est l'emblème de mon site de culture sociétale où vous avez 800 heures de powerpoint voilà sur tous les sujets avec une table des matières qui permet de choisir ce dont on a besoin pour passer pour l'intérêt culturel ou pour passer des concours ou pour s'enrichir voilà et bien comme j'avais dit au début plus de 20 minutes nous sommes à 22 minutes voilà je vous dis au revoir à toutes et à tous et bonne continuation dans vos activités au revoir à toutes et à tous